Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'eau, l'eau pour vos poissons, que ce soit en aquariophilie, en aquaponie. La qualité de l'eau utilisée est évidemment essentielle pour la santé de votre système, elle est utilisée par les poissons, par les plantes, c'est donc vraiment la base d'avoir une très bonne eau. Et on va passer en revue 5 possibilités pour remplir son aquarium ou son bac en aquaponie, on va partir de la pire pour arriver à la meilleure. Allez, c'est parti. Donc la solution la pire, c'est de prendre de l'eau qui provient d'un étang, d'un marais, d'un cours d'eau. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens se baignent dedans, qu'il y a des détritus, il peut y avoir de la pollution d'industrie, il peut y avoir des troupeaux, il peut y avoir toutes sortes de pathogènes. Et si on regarde un petit peu les concentrations moyennes en pesticides dans les cours d'eau, par exemple en France, eh bien c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup d'agricultures, que les agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides. Et devinez où ça se retrouve, non seulement dans les produits qu'on mange, mais aussi dans les eaux. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces eaux sont souvent polluées avec des pesticides comme on le voit là, des engrais, des glyphosates. C'est dangereux pour les poissons, il peut y avoir des virus, des bactéries. En fait c'est vraiment du pile ou face, c'est-à-dire que pour un endroit donné, ça peut être très bon partout et très mauvais dans quelques endroits. Donc quand vous, vous allez choisir votre étang ou votre ruisseau, eh bien ça peut être très bon ou vraiment pas bon. Et ça vous ne pouvez pas le savoir en regardant l'eau. Donc la pollution est vraiment très variable et localisée. Alors évidemment on peut faire l'effort de traiter cette eau, mais ça n'en vaut ni le temps ni l'argent. Donc oublier cette solution, c'est la pire. En quatrième position de notre classement, on retrouve l'eau de puits ou l'eau de captage, qui revient à peu près à la même chose. En général, il n'y a pas trop de pathogènes. C'est des eaux qu'on capte de manière peu profonde. Ça peut quand même contenir des biocides issus de l'agriculture. Il peut y avoir aussi quelques soucis, puisque ça peut être proche d'une fosse sceptique, ou alors avoir été utilisé comme une fosse sceptique. Donc quand même méfiance. On peut le voir sur la carte, on voit que c'est beaucoup moins pollué que les cours d'eau. Ça reste quand même pollué. Donc ce qu'on peut faire, c'est tester son eau. Comment vous faites pour tester votre eau ? Il y a des sites sur internet qui vous proposent ça. J'en ai pris un complètement au hasard. Vous passez votre commande, ils vous envoient un petit kit. C'est en général des éprouvettes. Vous récoltez l'eau de votre puits ou de votre forage. Vous envoyez l'eau par la poste. Et ils vont réaliser un certain nombre de contrôles. Donc ils vont tester pas mal de choses. La couleur, les nitrates, les nitrites, les germes, etc. Ils vont répondre à votre question. Est-ce que cette eau est potable ? Si elle est potable, globalement ça veut quand même dire que vous pouvez la mettre dans votre aquarium ou dans votre bac d'aquaponie. Et tout ceci vous coûtera 99 euros, toute taxe comprise. Alors une chose à faire attention quand même. Si vous prenez cette eau, ça peut être stocké dans de la pierre ou du ciment. Et donc il peut y avoir un problème de dureté, un problème de pH aussi. Et de temps en temps, il y a trop de minéraux. C'est-à-dire du calcium, du phosphore, du potassium, du magnésium, etc. Si vous voulez tester si globalement il y a trop de minéraux, vous pouvez acheter un testeur de C. Je vous en ai mis un sur Amazon. C'est pas très cher. Ça vaut 12 et 15 euros. Ça permet de savoir si votre eau est trop chargée en minéraux. Donc si d'aventure il y avait trop de minéraux, vous pouvez utiliser de l'eau osmosée. Donc c'est une eau qui est pure à 99,9%. Sans sel minéraux, sans chlore, sans métaux, sans résidus, sans matière organique, etc. Et il y a deux manières d'avoir de l'eau osmosée. La première, c'est d'aller en animalerie. En général, on vend des poissons. Et vous trouvez une espèce de pompe comme ça, où vous pouvez remplir votre bidon. Et grosso modo, c'est entre 10 centimes et 20 centimes d'euros par litre. Ou alors, ce qui est notre deuxième cas, puisque vous avez un puits ou de l'eau de forage, mais que vous voulez juste filtrer cette eau-là, vous pouvez acheter un osmoseur qui va vous permettre, à partir de cette eau de forage ou de puits, d'obtenir de l'eau osmosée. Il faut compter entre 100 et 300 euros pour cet appareil. Donc là, c'est un pur calcul mathématique. Combien il va vous falloir d'eau ? Alors, non seulement pour remplir votre aquarium ou votre bac, mais ensuite pour changer l'eau. L'eau s'en va par évaporation du côté aquaponie. Il faut changer l'eau du côté aquarium pour supprimer les nitrates. Donc là, il faut que vous estimiez votre consommation et voir quel est le plus simple pour vous. En troisième position, le déshumidificateur. Ça permet de retirer l'eau contenue dans l'air et donc de diminuer l'humidité dans une pièce. Donc moi, par exemple, j'en ai un dans ma cave, vous voyez. Ça produit à peu près 20 à 25 litres par mois, quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez vous dire, cette eau-là, elle est pure. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour mon aquarium ou pour mon système aquaponique. Au niveau économique, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas acheter un déshumidificateur pour obtenir de l'eau pure. Si vous en avez un, vous avez de l'eau qui est pure. Et donc, vous pouvez l'utiliser. Il se trouve quand même qu'il y a un petit souci avec cette eau-là. Et je l'ai trouvé sur Wikipédia anglais. C'est que l'eau qui est produite peut contenir des traces de métal. D'où vient ce métal ? Il vient du déshumidificateur lui-même. Donc ça condense sur des parties métalliques. Et effectivement, il peut avoir quelques résidus de métal. Du cuivre, de l'aluminium, du zinc. Donc des choses qui ne sont pas très bonnes. Ni pour nous, ni pour les plantes, ni pour nos poissons. Il peut avoir aussi de temps en temps quelques pathogènes. Et quelques champignons. Selon comment c'est stocké, la température, etc. Donc globalement, le déshumidificateur, ça semble être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Ça doit être une bonne idée, mais méfiance. Numéro 2 de notre classement. L'eau du robinet. En général, ça dépend où vous êtes dans le monde. Mais on a quand même, proche de nous, une source d'eau. L'eau de la ville. Le petit souci, c'est que pour traiter tous les pathogènes, il va y avoir un ajout de chlore, de fluor, etc. Il peut y avoir pas mal de substances rajoutées pour justement respecter les normes, notamment européennes. Le problème du chlore, c'est que ça va être nocif pour nos bactéries nitrificatrices. Donc c'est ok pour démarrer. Parce qu'il n'y en a pas au début. Il faudra rapidement passer à autre chose. Alors il y a une petite astuce. Le chlore s'évapore facilement quelques heures à l'air libre. Vous pouvez avoir un bac, remplir votre bac avec l'eau du robinet, attendre quelques heures, une journée, deux journées, et du coup, vous n'aurez plus de chlore. Certaines compagnies d'eau désinfectent l'eau aussi avec des chloramines qui, elles, sont toxiques pour notre système et qui ne s'évaporent pas, comme le chlore. Si on regarde ce petit site web qui nous parle de la désinfection de l'eau potable pour l'Union Européenne, sans surprise, on apprend que le chlore, c'est le plus utilisé. Et ils vont nous donner une utilisation du chlore ou de type de chlore par pays. Donc du chlore pur, du dioxyde de chlore, les fameuses chloramines, de l'ozone et des UV. Si vous êtes en Finlande, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Suède, faites attention, il va y avoir potentiellement des chloramines dans votre eau du robinet. Et ça, c'est pas bon pour votre système. Globalement, si on boit cette eau, c'est qu'elle doit pas être si mauvaise. Donc, on va pas être tâteux. Ça doit le faire dans la plupart des cas. Alors, une alternative à l'eau du robinet à laquelle on ne pense pas forcément, c'est acheter de l'eau minérale. Ça peut paraître extrêmement cher, mais pour un petit aquarium, par exemple, vous allez trouver de la volvique qui est peu minéralisée, qui va vous coûter 28 centimes d'euros par litre si vous l'achetez en bidon de 8 litres. Donc on se rappelle que l'eau osmosée, on avait dit entre 10 centimes et 20 centimes. Donc on n'est pas si loin par rapport à l'eau osmosée. Sachant qu'on ne peut pas mettre que de l'eau osmosée, évidemment, dans votre aquarium. Donc, on imagine que pour un aquarium de 100 litres, ça va vous coûter 28 euros pour le remplir. Quand on voit le prix des poissons en aquariophilie, c'est des fois tout juste le prix de un ou deux poissons. Donc, ça peut être aussi un complément si votre eau du robinet est vraiment très mauvaise et que d'aventure, elle allait tuer tous vos nouveaux petits poissons. Et enfin, notre grand gagnant, c'est évidemment l'eau de pluie. Donc, l'eau de pluie, c'est quasiment parfait puisqu'elle n'est pas chargée en minéraux. Encore faut-il la stocker correctement. Il faut la récolter et la stocker correctement. Un système souterrain, c'est bien mieux. Pourquoi ? Parce que ça va être au frais et à l'abri de la lumière. Si vous le stockez, comme sur la photo en haut à gauche, évidemment, en plein soleil, il va faire 40 degrés l'été sur votre eau et tous les pathogènes et bactéries vont se développer. Pour garder une eau propre, on va prévoir des gouttières en PVC, en acier galvanisé, en aluminium laqué, etc. qui ne contiennent pas de zinc, qui sont toxiques pour les poissons. Quand on dit eau de pluie, on pense gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Il va falloir la stocker. Dans certaines régions, il pleut une fois tous les deux mois. Entre temps, il va bien falloir le stocker. Donc, ce n'est pas gratuit. Mais ça reste quand même la meilleure solution. Pour le stockage, rebelote. Attention à la pierre, au ciment. Ça va modifier la dureté et le pH de votre système. Un petit cas particulier. En général, l'eau de pluie est un petit peu acide. C'est fait de la pollution atmosphérique. Ce n'est pas gênant dans notre système aquaponique, même en aquarium. Un cas extrêmement particulier. Si vous habitez près d'un volcan et qu'il y a eu beaucoup de fumée, le pH peut descendre jusqu'à 4 quand l'eau de pluie traverse les cendres volcaniques. Méfiance dans ce cas-là. Mais je suis sûr que ce n'est pas la majorité des cas. Bon, et bien voilà. On a fait un petit récapitulatif sur l'eau utilisée en aquariophilie et en aquaponie. Où on peut l'apprendre ? Quels sont les risques ? Combien ça coûte ? Quelles sont les solutions ? A vous ensuite d'adapter en fonction du lieu où vous vivez sur cette planète pour déterminer quelle est la meilleure solution. En tout cas, vous aurez, je pense, la connaissance pour le faire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501